Jadis, la France était une démocratie où la liberté d'expression était autorisée. Ce qui est arrivé à ce jeune homme est incroyable, je compte sur vous pour partager et republier cette vidéo. A Rennes, il écope de 600 euros d'amende pour avoir tenté de perturber la visite d'Olivier Dussopt. Olivier Dussopt est un macroniste qui fait partie du gouvernement, il est ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Le plein emploi, on l'attend toujours. Gauthier Langlois, ce jeune étudiant de 19 ans, a dû faire quelque chose de très grave pour recevoir plusieurs amendes pour un montant de 600 euros. Voici ce qui est reproché à Gauthier. Avec son enceinte, il avait tenté de perturber la venue du ministre du travail Olivier Dussopt à Rennes le 16 novembre dernier. En d'autres termes, lui et plusieurs manifestants sont venus exprimer leur mécontentement de façon bruyante. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était légal. On lui reproche donc « Troubles à l'ordre public » et « Bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité d'autrui ou la santé de l'homme ». Gauthier Langlois a partagé sa mésaventure sur Aix, voici ce qu'il écrit. Sérieusement, je viens de recevoir 600 euros d'amende pour avoir manifesté contre la venue d'Olivier Dussopt à Rennes. En 2023, c'est ce qu'il peut en coûter à un étudiant qui participe à un rassemblement pacifique sur place publique. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et à cette question, je vous laisse me répondre en commentaire. Avez-vous remarqué une évolution de la liberté d'expression en France ? Merci.